Votre pass sanitaire risque-t-il d'être désactivé dès aujourd'hui ce 15 janvier et la date limite fixée par le gouvernement ? Et ça concerne tous ceux qui, 7 mois après leur dernière injection, n'ont toujours pas reçu la troisième dose de vaccin et ne peuvent pas non plus justifier d'une infection récente au Covid. En gros, ça fait quand même pas mal de monde, pas loin de 700 000 Français, au profil très disparate, détaillé par Zoé Pallier. Sabrina avait pourtant bien noté la date du 15 janvier, décidée à obtenir sa troisième dose. Mais elle a finalement laissé les semaines filer jusqu'à oublier l'échéance. Lorsque j'ai voulu trouver un créneau, c'était impossible sur Doctolib. Donc j'ai mis ce projet sur pause, pensant qu'on avait un petit peu de temps. Et puis ces derniers jours, j'ai eu confirmation qu'il fallait se dépêcher. J'ai reçu une notification disant que mon pass allait être invalidé le 15 janvier. Résultat, Sabrina s'est dépêchée de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Son pass ne sera donc désactivé que quelques jours. Ce sera plus long pour Vincent. Cet étudiant ne compte pas du tout recevoir sa troisième dose. Je ne comprends pas l'intérêt de généraliser la troisième dose. J'ai mis deux doses parmi les premiers, donc c'est au mois d'avril. On pensait que le vaccin empêchait pratiquement totalement la transmission. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un problème de perdre mon pass sanitaire. Je me passerais de restaurant et de cinéma et ce n'est pas très grave. Et désormais, la nouvelle date butoir est fixée au 15 février. Pour conserver son pass sanitaire, il faudra avoir reçu sa troisième dose au plus tard 4 mois après la dernière injection. Et voilà qui pourrait peut-être convaincre les plus réticents. Un cinquième vaccin débarque sur le marché français, c'est le Novavax. Autorisé hier par la Haute Autorité de Santé, c'est un vaccin à l'ancienne sans la technique d'ARN messager.